Dans le dernier épisode, je vous présentais Saint-Rémy d'Amherst, le centre administratif de la municipalité du canton d'Amherst. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous présente Vendée, un charmant village situé au nord-ouest de ce canton qui a été colonisé après le territoire du village de Saint-Rémy. Bien que faisant partie de la municipalité d'Amherst, il est intéressant de constater que le village est isolé de Saint-Rémy par la route. Ils font en effet passer par le territoire du lac des plages pour ensuite en arriver à Saint-Rémy en empruntant la route 323. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à Vendée sur les traces de son histoire pour connaître le développement de ce beau coin des Laurentides. Comme je vous le mentionnais en introduction, Vendée sera la dernière portion du canton d'Amherst à être colonisée. Dans les années 1890, quelques familles choisissent des lots pour s'y établir. Cyril Garnier, qui tient un magasin général à Montréal, choisit d'embrasser la cause du défunt curé Labelle, la colonisation des Terres du Nord. Il s'applique à convaincre ses compatriotes de Montréal de le suivre dans l'aventure. Cyril Garnier ouvrira le premier magasin général de Vendée en 1904. Je reviendrai un peu plus tard sur ce commerce. Parmi les pionniers, on compte les familles Nantel et les Côtés. Leur parcours est intéressant car des membres de ces familles ont choisi de revenir des États-Unis pour accomplir le rêve du roi du Nord. Joseph Côté acquiert une terre à Vendée en 1896. Son fils, Gaudias Côté, dont un chemin porte son nom de nos jours, a travaillé pour la compagnie du chemin de fer du Grand Tronc, qui deviendra le Canadien national en 1918. Il a visité son père à Vendée en 1900 et il choisit de s'établir lui aussi dans la région après son mariage avec Eudoxygène en 1915. Tant qu'à parler des pionniers de Vendée, je dois ici mentionner que des Anishinabeg nommés Mécons ont choisi de s'établir de manière permanente en prenant des lots en 1896. Ils adoptent le mode de vie des Occidentaux. Simon et Isidore Mécons connaissent déjà le territoire bien avant l'établissement des colons. Car rappelons que les Premières Nations, dont les Anishinabeg ou Escarini, vivent de manière nomade sur le territoire des Laurentides depuis des siècles. Les Mécons se feront guide pour accompagner les chasseurs et les pêcheurs qui veulent profiter de la nature dans le secteur. En 1900, il y a quelques familles installées ici, près du lac Wendigo, un terme Anishinabeg qui signifie « monstre mangeur de chair ». Une mission catholique est fondée sous le vocable de « Mission du lac Wendigo ». En 1904, on va ériger une première église sur des terrains donnés par Élie Marcille et Cyril Garnier. L'archevêque du diocèse d'Ottawa-Dallor, donc Mgr Duhamel, offre à la mission 200 $ pour permettre la construction d'un lieu de culte. La petite église qui sera construite desserait une population de 130 personnes. Il faut attendre 1919 pour que l'on construise un presbytère. Un curé permanent sera assigné à la paroisse dès lors. Auparavant, ce sont des prêtres desservants de d'autres paroisses qui viennent dire la messe dans la mission. Alors que vous m'écoutez, vous vous demandez peut-être d'où vient le nom de Vendée pour la localité. N'ayez crainte, j'y viens. En 1922, le nom de « Lac Wendigo » pouvait heurter les bonnes mœurs catholiques de l'époque. Le nom est en effet pas très ragoûtant, le monstre mangeur de chair. Val-Garnier et Val-Milo furent proposés, rendant hommage à des familles fondatrices, mais un risque de chicane entre les paroissiens se pointait à l'horizon. C'est un curé villégiateur du lac Cameron qui proposera donc Vendée des origines de sa propre famille en France en 1922. Les paroissiens se sont ralliés derrière l'abbé Victor Jeffrion et le vocable entre dans l'histoire. Vendée possède une petite école au village de 1910. Elle se trouvait sur le terrain du centre communautaire Cyril Garnier. En 1930, on reconstruit une seconde école, mais toujours sur le même emplacement. La deuxième école est plus adaptée aux besoins de la population scolaire. Dans l'ouvrage de Michel Gagnon sur l'histoire de Vendée, on peut en apprendre un peu plus sur la vie scolaire à cette école. En 1929, l'institutrice gagne un salaire annuel de 325 $, ce qui est excellent comparé à ce que d'autres institutrices de campagne gagnent alors. Dans les années 40, l'école du village de Vendée accueille une vingtaine d'élèves divisée en petits groupes selon leur niveau d'apprentissage. En matière de soins de santé, les Vendéennes et les Vendéens doivent se rendre à Saint-Javid pour avoir accès aux médecins dans les débuts de la colonie. Ils peuvent compter sur une sage-femme, Elphys Paquet, pour les accompagner dans les naissances. C'est la femme de Joseph Nantel, l'un des pionniers de la mission du Windigo. Plus tard, c'est grâce à des médecins à vacances, qui possèdent des jalets dans le secteur, qu'ils peuvent avoir droit à une assistance médicale. De ceux-ci, on peut nommer le Dr Louis Verschelden et le Dr Jean-Baptiste Prince. Les habitants de Vendée peuvent profiter de la poste lorsque Cyril Garnier ouvre son magasin général en 1904 au village. Elle arrive par Saint-Émile de Suffolk, une petite municipalité dans l'Outaouais, ou bien par Saint-Rémy-d'Amers. La malle, comme on le disait à l'époque, passe une fois par semaine. Elle emprunte les chemins de l'époque, qui ressemblent davantage à des sentiers qu'à des routes. Ici comme ailleurs dans les Laurentides, l'industrie forestière est un pilier de l'économie au temps de la colonisation. L'agriculture est pratiquée par les pionniers de Vendée pendant parfois quelques générations, mais les terres ne sont guère propistes à la récolte. Donc tous se font bûcherons. Il n'est pas hâte de voir des jeunes garçons de 12 ans suivre les plus vieux au chantier l'hiver venu. On pratique bien entendu la drave. Les bios coupés flottent sur la rivière Masquinongée, les nombreux lacs du secteur avant de rejoindre la rivière Rouge et de là, les grandes séries sur la rivière des Outaouais. Ce qui n'empêche pas deux séries locales de fonctionner. Alfred Nantel a des chantiers de coupe forestière près de Vendée et il engage de nombreux hommes de la paroisse. Son bois est scié en partie au moulin d'Emmanuel, son frère. En 1922, Emmanuel Nantel érige un moulin assis près du croisement du chemin du lac de la Sucrerie et du chemin du moulin. L'installation sera refaite en 1942 avant de fermer en 1954. Aurel Nantel, le fils d'Emmanuel, renove puis relance la scierie en 1971. Elle reste en opération jusqu'en 1987. Par ailleurs, Lorette Bélil Nantel, donc la fille d'Alfred Nantel, sera la première femme à conduire un camion à Vendée dans les années 40, un fait rare pour l'époque. Lorette apprécie beaucoup l'indépendance que lui procure la conduite. Le deuxième moulin assis de Vendée, propriété de Georges Dansereau, est plus imposant que le moulin Nantel. Georges Dansereau est propriétaire d'une autre installation à Grenville, dans l'ouest des Laurentides. Georges a obtenu des droits de coupe sur l'état de la couronne dans les Laurentides, une situation peu commune pour un francophone à l'époque. Ouvert en 1923, le moulin est situé sur le terrain de l'ancien camp Vendée, près du lac Windigo. Il emploie une centaine de travailleurs du printemps à la fin de l'été. On y scie des belles planches, transportées à cheval et plus tard en camion. Les enfants de Georges, Georges Etienne, Stanislas et Gaëtan ont patenté une autonage artisanale pour se déplacer l'hiver durant. Elle ressemble beaucoup au B7 et B12, des modèles très connus construits par Joseph Armand Bombardier. Bien des gens de Vendée vont travailler pour les Dansereaux, puisque ce fut l'un des plus importants employeurs de la région. Le tourisme occupe également une place majeure dans l'économie locale. De nombreux lacs attirent tôt les villégiateurs désireux de se reposer dans les Laurentides. On y bâtit des chalets pour y accueillir des villégiateurs, comme les médecins. On vient pêcher à l'été et chasser à l'automne. Les communautés religieuses font également partie des villégiateurs. Le diocèse de Saint-Jean, sur la rive sud de Montréal, aménage un camp de vacances pour les jeunes catholiques pour leur faire profiter de la nature loin des grandes villes, dans les années 40, le camp Jean-Jeune. À l'époque, c'est un trajet de huit heures qui attend les vacanciers en passant sur la route 11 et sur les chemins entre Saint-Jean-Vit et Vendée. C'est toute une aventure. Le magasin général de Cyril Garnier, une institution importante dans le village, sera en activité de 1904 à 1947. Josapha, le fils de Cyril, tiendra également un magasin général. En 1952, il achète la maison de Donnacote, dans laquelle il établit son commerce. Fin intéressant, le magasin est au nom de sa femme Agathe, l'épicerie La Branche. C'est que Josapha est garde-chasse et que ses fonctions lui empêchent d'être commerçant au même moment. Avec les années, l'entreprise passe aux mains de leur fils aîné, Maurice. Il se spécialise en fourniture de quincaillerie. Le commerce est encore à la même place de nos jours, tout juste à côté de la boucherie Vendée, fondée en 1978 par Philippe Garnier. Philippe a fait son cours de boucherie à Montréal, avec pour rêve de s'établir dans son patelin. Maurice, son voisin et son frère, a choisi de lui laisser le volet alimentation. En 2009, Philippe Garnier vend son commerce, donc l'épicerie Garnier, mais en demeure à son emploi jusqu'à aujourd'hui. Tout le monde le connaît à Vendée. Même moi, dans le cadre de mon emploi à titre de livreur de glace, je l'ai rencontré souvent entre 2020 et 2022. Un chic type. Vendée a longtemps son poste d'essence. En 1949, Hippolyte Carrière fait construire un magasin général sur la rue principale. Il administre son commerce avec sa femme, Blanche Aline Laving, pendant 25 ans. En 1975, l'entreprise est acquise par Serge Gétier, qui rénove complètement la bâtisse pour lui ajouter un second étage. En 1987, Gilles Langtille et Jovette Têtu reprennent le commerce. Gilles est mécanicien de carrière. Le couple vient d'Abitibi. Arrivé à Vendée, ils font du transport scolaire, en plus de tenir leur magasin. Le commerce de Gilles et Jovette tient alors plus du dépanneur que de l'épicerie. Gilles choisit de laisser le secteur boucherie au commerce de Philippe Garnier. Jovette met ses talents de cuisine au profit des voyageurs qui veulent simplement casser la croûte avec un sandwich ou une soupe. On peut également noter, à une autre époque, la présence du comptoir postal au dépanneur. Vendée compte son lot de restaurants et de casses-croûtes le long du chemin de Vendée. Il y a également un motel pendant quelques années. L'édifice est encore visible de nos jours, mais il a changé d'apparence. C'est rendu des résidences. La croissance démographique exercée par le phénomène du baby-boom des années de l'après-guerre rend l'école du village de 1930 trop petite. Rappelons qu'avant le rapport parent de 1964 dans la Révolution tranquille, la gouvernance scolaire n'est pas centralisée. C'est donc la petite commission scolaire de la paroisse qui dirige la construction d'un nouvel établissement en 1959, une école qui sera toujours sur le même terrain que la première et la deuxième école de Vendée. Donc cette école, l'école de 1959, est de nos jours le centre communautaire Cyril Garnier. Elle a été désaffectée en 1971, puisque les classes se donnent désormais à Saint-Rémy et à Saint-Javit. En 1977, on donne une seconde vie à l'école en la rénovant pour créer le centre communautaire de Vendée. Une bibliothèque est établie. Des activités culturelles sont tenues dans les locaux de l'ancienne école du village. En 2004, on choisit de nommer le centre Cyril Garnier en vue d'honorer la mémoire du pionnier. Comme c'est le cas ailleurs dans les Laurentides, Vendée a peu accès aux soins de santé. Une initiative formidable de Marguerite Garnier est celle de l'ouverture d'un dispensaire dans la maison qu'elle a achetée de sa mère. Marguerite est l'une des filles de Cyril Garnier. Son dispensaire sert de clinique médicale avant le temps. Elle accompagne les femmes enceintes, fait des tests sanguins, prescrit des médicaments et bien plus. Malheureusement, un incendie rase sa maison en 1949. Marguerite déménage donc son dispensaire à Lac des Plages, pas trop loin. Par la suite, c'est à l'hôpital Saint-Paul de Saint-Jeovit qu'il faut se rendre. En 1974, c'est la fermeture de l'hôpital Saint-Paul. Il faut donc aller encore plus loin, l'hôpital Laurentien de Saint-Agathe-des-Monts. Éventuellement, l'avenue des CLSC, dont celui de Saint-Jeovit, permet d'ouvrir un centre de prélèvement à Vendée en 2005. Les routes sont longtemps un obstacle à la circulation. Pour les habitués de la chaîne Histoire d'un Nord, vous savez que je porte une attention toute particulière à l'histoire des transports. Malgré l'ouverture de la route nationale 57 dans les années 1930 entre Montebello et Saint-Jeovit, ce qui correspond à peu près à la route 323 actuelle, il demeure difficile de se déplacer vers les autres municipalités. Le chemin de Vendée, qui se rend à la route nationale 57 à partir du village, est en mauvais état constamment, ce qui occasionne des dommages aux automobiles et aux camions qui l'empruntent. Dans les années 1970, la communauté se mobilise pour dénoncer l'état lamentable de la route. Carmen Turcotte-Dagenet, épaulée par Suzanne Piché, forme un comité de citoyens, le Comité permanent des chemins de la Rouge et de la Masquinongée. Les municipalités environnantes s'y joignent pour faire pression sur le ministère de la Voirie du Québec. Résultat, un premier nivelage du chemin de Vendée, sous l'œil attentif de Carmen et du Comité des citoyens. Puis, on empière le chemin, avant de lui donner une nouvelle allure en 1974. On va réduire certaines courbes et certaines pentes, et puis évidemment, on asphalte de manière permanente. Une bonne chose de faite. Par ailleurs, ce chemin, je le connais bien. J'ai eu à l'emprunter durant trois années, lorsque j'étais livreur de glace. Je suis bien content qu'il fût amélioré il y a 50 ans, parce que j'ose même pas imaginer ce que c'était avant. Sur un tout autre sujet, soit celui de la vie sociale et communautaire, Vendée peut compter sur le travail de nombreux bénévoles et organismes communautaires depuis les années 1970. La belle église de 1932 a été rénovée par un groupe de citoyens, appuyé par les commerçants et entrepreneurs locaux, qui acceptent de faire des rabais pour favoriser la restauration de ce magnifique bâtiment si cher à la communauté vendéenne. Le patrimoine bâti tend à disparaître avec les années, effaçant des traces de l'histoire de Vendée pour toujours. En 2000, le presbytère est jugé vétuste et dangereux, et donc on va le détruire dans un feu contrôlé sous la supervision des pompiers locaux. La caserne des pompiers de Vendée a été érigée en 1994, la même année que le programme premier répondant était mis en place à Amherst. Cette année, en 2024, nous fêtons les 120 ans de Vendée. Cette communauté tissée serrée partage une belle histoire qui nous permet de nos jours de profiter des attraits de la région. Toutefois, je remarque que depuis certaines années, on sent une certaine dévitalisation, ici comme ailleurs, du noyau villageois. Les innovations des 50 dernières années en termes de transport et l'attrait des grandes villes ont malheureusement mené à la fermeture de nombreux services de proximité dans les villages. La fermeture de l'épicerie Tigille ainsi que des restaurants du secteur ne me laissent pas indifférent. L'effet pervers d'une courbe démographique inversée se fait bien sentir dans les régions les plus éloignées des grands centres. En 2009, l'organisme Ici Vendée est mis sur pied afin de contrer la dévitalisation du secteur. Voilà ce qui clôt le chapitre sur l'histoire de Vendée. Dans le prochain épisode, je vous présente Rockway Valley, toujours dans la municipalité d'Amherst. Aimez, commentez et partagez la vidéo si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Encore une fois, mon nom est Philippe Aubry. Merci d'avoir écouté cette capsule. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501